bienvenue sur la tier liste bimensuelle alors si tu le sais pas tous les deux mois je fais des tier listes de tous les jeux que je fais sur cette chaîne pour que ça te permette de pas avoir à tout te taper les let's play à regarder peut-être seulement les meilleurs si jamais t'as pas le temps si tu viens de découvrir ma chaîne aussi tu as envie de voir les anciens c'est un truc que je fais depuis le début de l'année donc tu avais déjà ma tier liste horreur 2023 et puis après tous les deux mois janvier février mars avril tu connais merci à scarlett qui nous fait ça tous les deux mois donc là on est sur avril mai 2024 le chat est chaud et le beat est bon et comme tu peux le voir on a fait quand même pas mal de petits jeux en avril et en mai on a fait quatre catégories qui sont banger bon passable et nul en nul c'est de 0 à 8 après ça c'est de 8 à 12 de 13 à 16 et puis banger c'est au dessus bref c'est histoire voilà de classer un petit peu le chat est chaud évidemment t'auras les autres tier liste dans la description au niveau de la légende tout ce qui est jaune mesdames et messieurs sont des démos tout ce qui est rose ce sont des jeux gratuits évidemment tout ce qui est un petit drapeau français ça veut dire que le jeu est dispo en français bien sûr tu auras pas tous les liens des jeux dans la description excuse moi parce que sinon la description elle va faire 40 lignes mais bon je te laisserai aller regarder du coup sur la chaîne youtube ce sont tous des jeux qu'on a fait sauf si le jeu était vraiment nul du coup je l'ai pas mis sur youtube mais il fallait être là sur le live si tu veux nous rejoindre tu as aussi le lien dans la description allez on essaye de pas perdre de temps c'est classé par ordre alphabétique on va commencer avec humong ashes humong ashes qui est un jeu mesdames et messieurs que je me souviens je m'en souviens absolument pas mais alors quand je me souviens absolument pas donc à mon avis il va pas dans le banger on va regarder quand même on va regarder merci d'avoir pour le claquage de l'ésite pas toi aussi si tu veux claquer tu as le lien dans la description humong ashes ça me dit absolument rien ah oui ah oui humong ashes c'était ça humong ashes c'était un jeu c'était un survival horror j'aime trop ou en fait on est sur un pc de chez un mec putain c'est ici en vrai si c'était trop bien comment je m'en souviens pas donc en fait c'est tout un jeu là on avait fait la démo en fait c'était tout un jeu donc vraiment survival horror alors à l'ancienne tu vois en mode resident evil et puis au bout d'un moment attend au bout d'un moment tu as des trucs qui changent pour de vrai dans l'appartement et ouais non non c'était ouf gros 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 banger alors là gros banger ah oui oui non c'était putain je suis dégoûté de pas mon souvenir non c'était énorme humong ashes je te conseille d'aller faire un démo c'était vraiment incroyable il était vraiment vraiment bien mon gâcheuse oh ah ouais lui j'ai hâte qu'il sorte mais un truc de fou un jeu dans un jeu et puis quand tu en fait c'est l'histoire d'un mec qui essaie de passer une bonne soirée tu vois chez lui parce que je sais pas sa femme s'est barré où elle est sortie avec des copines et du coup il est sur messenger à l'ancienne tu vois windows xp il ya un pote à lui qui lui dit putain j'ai trouvé un jeu il est incroyable et du coup il joue à jeu pendant qu'il joue à jeu il se passe des choses dans son appart et donc c'est un jeu dans un jeu et le jeu auquel il est en train de jouer auquel on joue on y joue pendant plus de 30 minutes est un banger rien que le jeu en lui-même le survival aurant la resident evil il est excellent et évidemment quand il commence à se passer des trucs dans son appart c'est là que la démo se termine très bonne démo humongacheuse gros banger je pense en devenir on enchaîne sur avril 24 april 24 mesdames et messieurs qui est qui est un jeu un walking simulator alors lui pour le coup je m'en souviens où il se passe rien face et moi j'ai trouvé ça vraiment mauvais je trouvais ça vraiment mauvais en vrai on pourrait le mettre dans passable mais je le mets dans nul pour ce petit coup de gueule ce petit coup de gueule on en a marre des walking simulator qui font même pas le travail ou alors à la limite de ce qui est un jeu d'horreur c'est tu marches tu peux pas courir tu as des tu as des jumpscares éclatés avec le son beaucoup trop fort il n'y a pas d'histoire il n'y a rien rien il n'y a pas de gameplay il s'est vendu cinq balles pour un truc qui dure 30 minutes il n'y a rien en fait et en fait c'est ce jeu mais surtout là parce que le truc se tape des critiques d'itirambique alors que c'est nul à chier c'est des assets qu'on a vu 600 fois ça invente rien est ce que ça le fait ce que ça fait ça le fait même pas super bien clairement nul pour moi c'est clairement nul tonis tonis pizza tonis pizza c'était un simulateur de pizza qui était vachement bien la démo était folle où tu crées enfin tu fais tes propres pizzas tu vois tu gères une pizzeria et en même temps tu as des jumpscares aléatoires un peu à la mortuaria assistant ou du coup tu dois faire l'autopsie d'un mec enfin pas l'autopsie mais tu dois embaumer un mec et en même temps tu as des jumpscares donc sur papier c'était vraiment fun c'était vraiment cool le ton un petit peu humour noir était sympa le problème c'est que c'est très mal fini le gameplay est très mal dosé les jumpscares sont très mal dosé donc en fait la démo on était sur du bon tu vois et au final le jeu final le rythme est vraiment pas bon vraiment déçu j'ai été déçu de la tonis la démo envoyé du lourd c'était fun tu vois c'était rapide mais le jeu final n'était pas fifou n'était pas fifou un peu dommage bays bays mesdames et messieurs on l'a fait il n'y a pas longtemps c'est un flic et son voyage qui sont appelés sur une maison où apparemment il ya une disparition c'est un walking simulator on ne peut pas courir pas sauter rien du tout pareil comme avril 24 où il y avait il ya des scripts machin sauf que là c'est encore pire qu'avril 24 parce que les scripts et ils sont ultra voyants mais quand je vous dis ultra voyants c'est ultra voyant quand tu meurs enfin c'est un truc de malade donc niveau gameplay c'est inexistant niveau histoire c'est pas ouf même s'il ya un plus gros effort je trouve que avril 24 le chien ne sert absolument à rien on te tisse comme quoi le chien sert à quelque chose dans le gameplay tu t'en serres deux minutes et en fait tu passes le reste du jeu à essayer de chercher ton chien désolé je te spoil mais le seul truc qui rattrape le jeu c'est que l'ambiance et le jeu sont jolies l'ambiance est très bien réussi le jeu est très bien réussi il ya un effort sur l'asset qui a été acheté il a retravaillé la map et tout non il ya vraiment un effort de ce côté là même si ça reste le moi pour moi ce que j'appelle le minimum syndical il ya quatre fins qui servent absolument à rien tout ça pour allonger une durée de vie de jeu pour potentiellement tu te le fasses pas rembourser c'est vraiment un jeu d'horreur générique ne t'attend à rien et tu seras quand même légèrement déçu pour moi ça va dans le passable ça va dans le passable moins vraiment le passable moins c'est le c'est le minimum du minimum syndical mais c'est surtout les scripts en vrai non mais en vrai non en vrai c'est nul mais en vrai c'est nul en vrai c'est nul mais il faut que j'arrête d'être gentil on me le dit souvent d'ailleurs on me dit souvent tu es un petit bout tu es vraiment trop gentil dans tes notations et tout voilà mais donc voilà c'est nul les drapeaux français c'est pourquoi je te laisse réfléchir et puis si tu te trompes je te dirai non c'était vraiment nul c'était nul plus si tu veux mais c'était nul tous les gens qui diront ouais non c'était bien j'ai bien aimé c'est juste parce qu'ils voient que les graphismes sont jolies que l'ambiance est sympa mais il ya rien en fait à côté il ya rien on joue un flic non mais il ya rien il ya aucune logique on joue un flic on n'a pas de lampe torche il ya une fenêtre ouverte on peut pas rentrer par cette fenêtre le mec peut pas courir pas sauter rien du tout c'est une victime le mec il ya rien quoi bref juste l'ambiance qui est sympa mais ça va être ça maintenant bah oui non mais il n'y a pas que les graphismes mais le problème c'est que la plupart des gens ne jure que par les graphismes il regarde le truc il fait oh c'est beau indispensable game blog alors que derrière il ya rien du tout tu vois il ya absolument rien quand tu regardes elden ring c'est un des plus beaux jeux de ces dernières années et pourtant au niveau graphisme pur c'est pas une claque monumentale c'est juste parce que c'est propre c'est la direction artistique elle est insane tu vois c'est ça c'est le truc est maîtrisé du début à la fin c'est pas juste un bel asset sur un engine 5 avec un effet caméra embarquée body cam du coup ça donne un effet réaliste oh c'est beau tu vois il ya un truc derrière c'est deux extrêmes que je viens de prendre mais c'est histoire de voilà bref on enchaîne parce que c'est vrai qu'il reste beaucoup de jeux et si ce commence à dire de la merde spoiler va y avoir plus de jeux nuls que de banger à j'ai pas fait baldur's case 3 donc je peux pas je peux pas vous dire et c'est aussi pour ça par exemple qu'il ya des vieux jeux qui sont toujours magnifiques grâce à la direction artistique tout simplement je vois le jeu que tu m'as fait découvrir et que j'ai refait deux fois gros coup de coeur je dirais pas sweet survival candyland sur survival candyland qui est une sorte de de comment t'appelles ça de mascottes aurore qui est pas du tout aurore et à moitié mascottes qui a été fait par le jeu le développeur de brefless rescue c'était nul à chier même s'il y avait quand même plus de gameplay que dans ces deux jeux réunis puisqu'il y avait quand même des puzzles il y avait un système de pistolet avec des bonbons pour ralentir les ennemis et tout mais c'est clairement pas fini c'est pas opti ça dure une heure ça coûte dix balle c'est c'était vraiment pas pas fou c'est et puis c'est pas du tout un jeu d'horreur c'est pas du tout un jeu d'horreur on enchaîne avec carcasse qui était un jeu gratuit alors là pour le coup c'est un ovni j'ai trouvé que c'était un ovni ultra crabe malaisant en pixel art c'était je sais il est gratuit à euros ça veut dire que c'est gratuit jaune ça veut dire c'est des mots et drapeau français ça veut dire qu'il ya du français dans le jeu j'étais un peu en mode j'ai bien aimé mais je sais pas trop ce qui vient de se passer tu vois donc je le mettrai en bon moins je le mettrai en bon moins parce que j'ai quand même je trouve qu'il a bien réussi sa mission de me mettre mal à l'aise c'est un jeu qui est fait pour te mettre mal à l'aise et crois moi il va réussir à te mettre mal à donc je le mettrai en bon moins après c'est un jeu gratos donc tu peux pas non plus tiens bon moins clandestine the hidden truth alors attends c'est quoi déjà ce truc il ya même pas de vidéo youtube j'arrive pas à le trouver c'est que ça devait pas être très bon et je m'en souviens pas il y en a qui s'en souviennent ou pas ah oui il n'y a pas de pas de vidéo youtube j'ai durage quitte j'ai durage quitte en vrai ça devait être nul à chier donc on va le mettre là mais je m'en souviens absolument pas donc comment tu vas t'attire dit tu vas bien mais là vous avez sûr on enchaîne avec confusion confusion qui est un jeu que le dev m'a offert qui est franchement aller voir la vidéo de confusion parce que je trouve pour moi que c'est voilà c'est le jeu le plus fou et le plus nanar que j'ai fait cette année c'était c'était nul au bout de 15 minutes t'as quitté ok c'est comment dire c'est tu vas être mort de rire toutes les dix secondes parce qu'il ya rien qui va dans ce jeu il ya absolument rien qui va il ya pour te donner un ordre d'idée il ya un moment on est dans le noir il fait très très sombre c'est censé être flippant tu vois mes premiers degrés et puis d'un coup tu as un bébé tout nu qui passe pour faire un jumpscare c'était dans un couloir et puis tu arrives sur un autre couloir un truc en croix tu vois il ya un bébé qui passe alors qu'on n'a jamais eu de bébé durant tout le les une heure avant et ça parle pas de bébé il ya un bébé à poil qui passe avec c'est un petit rire de bébé quoi pour te faire peur et moi je me dis je vais le suivre tu vois donc déjà le jumpscare a éclaté rien à voir tu le suis et en fait au bout d'un moment le bébé il est assis et puis il joue avec une poupée et puis tu t'approches du bébé et là le bébé il explose voilà voilà le genre de jeu que c'est donc on était on était mort de rire du début à la fin le bébé il explose de nulle part ouais non mais si si je vous assure je peux vous le montrer c'était n'importe quoi mais c'était trop bien c'était vraiment en fait c'était trop bien parce qu'on était ensemble parce qu'on était ensemble et qu'on rigolait si jamais on était c'est par là je crois attends donc là je peux casser ça du coup non attend c'était par là d'avés regarder voilà regardez regardez juste cette séquence quoi les jamscares sont éclatés et surtout regarde il ya des jamscares en boucle c'est à dire jamscares 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 c'est que ça aucun sens trop bon ça aucun sens et donc là tu continue un peu tu vois et le bébé il est là il explose le truc a aucun sens si tu veux passer si tu as passé une mauvaise journée et que tu veux te mais vraiment rigoler mais comme pas permis va voir bon let's play de confusion c'est une dinguerie tu vas passer la meilleure soirée de ta vie du coup mesdames et messieurs le chat du coup on le met où le jeu est ce qu'on le met dans banger parce qu'on a passé une soirée incroyable ou est ce qu'on le met dans nous la chier parce que c'est nous la chier mais c'est pour te dire il ya un moment dans le jeu tu vas croiser un corbeau et au moment où tu croises le corbeau tu vas avoir des violements c'est le truc a rien à voir non 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 c'est pas dans bon ou passable c'est soit banger soit nul soit banger soit nul si on parle du jeu c'est nul si on parle du moment et de la vidéo youtube en elle même c'est un banger ok bon là on parle des jeux donc on va mettre dans nul ok mais je te le conseille de ouf je te conseille de ouf de ouf de ouf de ouf oh putain on enchaîne avec à il ya une erreur parce que crime scene cleaner c'était une démo donc madame scarlett des visuels a oublié de mettre l'encadré jaune crime scene cleaner mesdames et messieurs qui était vachement sympa crime scene cleaner qui est du coup comme son nom l'indique un simulateur de nettoyage de scènes de crime c'était très sympa mesdames et messieurs il ya vraiment un côté simulateur qui a l'air assez poussé en plus où il faut faire attention aux tâches de sang il faut ranger la scène de crime il faut faire comme si rien ne s'était passé durant tu vois durant durant tout ça il ya du sang partout j'essaie de vous trouver une scène ouais c'est là il ya du sang partout et il faut faire ça avant que les flics arrivent c'était vraiment sympa j'ai un peu peur que du côté répétitif vous voyez mais il ya un côté humour un petit peu quand tu découvres les scènes de crime parce que toi ton but évidemment c'est que le mec qui a fait le crime ne se fasse pas choper par la police donc tu essayes de maquiller ça des fois peut-être en en tu vois tu vois ce que je veux dire donc en vrai c'était sympa il faut voir combien un map les maps était très grande et vachement bien fait donc pour une démo moi j'ai trouvé je trouvais que c'était un banger je le mets dans banger parce que banger pour moi c'est de 16 à 20 de 16 à 20 banger il sait mieux que bon ouais grandes attentes pour celui-là mais je suis plus chaud pour mon gâcheuse quand même crocountry crocountry survival aurore à l'ancienne type ps1 mesdames et messieurs qu'on a fait de a à z un tal let's play qui dure 6 heures sur ma chaîne je vous remercierai tous après eux pour les sommes merci beaucoup comme ça d'avance crocountry que j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment excellent vraiment excellent je le mettrai dans banger alors oui la vidéo dure 6 heures mais j'ai vraiment passé un bon moment les puzzles sont très sympa l'histoire est très sympa il ya quelques petits retournements de situation qui sont sympas le gameplay peut-être un chou vieillot dans le sens où il a il est un peu plus il est vieillot mais le vraiment le côté un peu mauvais du vieillot tu vois le système de visée est pas ce qu'il ya de mieux mais sinon j'ai trouvé la déla sympa le côté en fait le problème aussi c'est que le côté mannequin tu vois on joue un peu un perso à la final fantasy dans le design j'ai trouvé que ça ça empêchait un peu de s'immercer dans le jeu mais sinon à part ça le joueur lui-même est vraiment bon donc je le mettrai en vrai je lui mettrai un petit 16 donc soit bon plus plus soit banger moins donc voilà je vais le mettre dans dans banger parce que j'ai quand même passé un bon moment il ya des bons retournements de situation j'ai vraiment bien aimé et en plus le jeu est dispens français et je crois qu'il coûte pas si cher que ça je crois qu'il coûte du style 15 balles pour 6 heures il ya du il ya des différentes fins il ya des trucs en plus il ya du new game plus il ya un mode hardcore qui vient de sortir vous avez un mode aussi découverte où il n'y a pas d'ennemis pour ceux qui veulent juste histoire c'est vraiment sympa vraiment sympa dark wake dark dark wake par contre darwake alors darwake je suis obligé de vous montrer la vidéo c'est un quand tu as un site scrolleur en 2d il est où darwake il est juste là où j'ai adoré la direction artistique mesdames et messieurs je l'ai trouvé incroyable la direction artistique on est sur un petit truc en 2d tu sais un peu à la inside à la limbo tu vois les jeux comme ça à la little nightmare mais vraiment avec un côté malsain un côté gore d'ailleurs il ya par moments il est quand même très gore surtout quand on va dans le dans le château là mais dessiné à la main j'ai trouvé ça vraiment sympa gameplay qui a l'air à première vue assez simpliste mais on a une un gameplay avec la chouette la cas avec nous qui nous permet aussi d'avoir de pouvoir profiter d'un game design tout en verticalité j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa je suis hc hype pour la suite même si j'ai peur que si le jeu dure plus de deux heures ça s'essouffle là c'est vite mais voyez il ya vraiment un côté côté un peu malaisant un côté un peu crado mais pas boyau crado tu vois crasseux plutôt un côté crasseux et j'ai bien aimé très sympa en tout cas cette démo je vous la conseille du coup je le mettrais dans bon mesdames et messieurs je mettrais dans bon on n'est pas je suis pas hype au niveau d'un moment gâcheuse donc je mettrais pas encore dans dans banger on enchaîne avec dev troopers dev troopers qui était un jeu d'un mec qui a absolument pas les droits mais d'un jeu de zombies star wars c'était c'était sympa en fait c'était vachement bien fait il y avait des cinématiques et tout tu vois c'était c'était assez cool bon c'était c'est un mec qui a pas énormément de talent pour le game design et pour le gameplay par contre c'est avec les cinématiques qui était vraiment 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 stylé si je vous remets juste la cinématique du début là c'était vraiment cool voyez il ya vraiment une bonne ambiance après le mec c'est un peu un sac à merde parce qu'ils vendent ça 2 euros pour 10 minutes ça fait le strict minimum je mettrais ça dans passable plus je vais ça dans en fait si c'était pas star wars si c'était pas star wars j'aurais mis ça dans un peu nul tu vois mais là comme c'est star wars et qui a un gros effort au niveau des la musique et tout bon le mec il a les droits de rien du tout tu vois mais je mettrais ça dans passable mettre ça en passable on passe sur doll impostor qui est une sorte de jeu d'enquête paranormal où on doit essayer de trouver la poupée qui est évidemment la poupée tueuse on a une vingtaine de poupées la plupart de ces poupées sont des poupées normales sauf une évidemment et du coup on doit on doit avoir on doit chercher des indices essayer de trouver petit à petit ok cette poupée la poupée tueuse est un homme donc déjà tu enlèves toutes les femmes la poupée tueuse n'aime pas cette poupée là donc tu regardes quelle poupée quoi que ce tu vois c'était vraiment bien c'est un jeu d'enquête très sympa qui est mise à jour assez souvent il ya eu deux mises à jour là en une semaine on va y retourner tu as ma découverte évidemment sur la chaîne youtube très très bon j'ai vraiment kiffé je vais mettre j'hésite entre bon plus et banger moins en fait le jeu est trop en early stage pour l'instant il va y avoir des maps supplémentaires va y avoir plein de trucs il ya un le dev était là ouais le dev était là je le mettrai en bon plus parce que c'est le début c'est le début le mec est tout seul c'est c'est encore un peu rugueux sur les bords tu vois il ya plein de mise à jour qui vont arriver peut-être que dans deux mois la prochaine tier list je le mettrai dans banger pour l'instant c'est bon plus encourageant c'est très encourageant c'était très sympa très très sympa on enchaîne un peu parce que c'est déjà 20 minutes on avait fait un niveau des pool room qui a été repris de doom c'était sympa c'était sympa mais tu vois je l'aurais même pas mis c'est même pas un jeu c'est un truc gratuit qui dure deux minutes c'était sympa le jeu était assez bien refait en loupe en loupe qui est un puzzle game escape game des différences qui était vachement bien qu'on a fait la semaine dernière je mettrai dans bon je mettrai dans bon il était vraiment sympa le système de loupe le système d'escape game de différence avec un côté un peu aléatoire c'est pas scripté c'était vraiment vraiment sympa il y avait des bons jumpscares et puis surtout ce claquage de portes et qui me mettaient en pls à chaque fois et surtout de très bons puzzles de très bons puzzles de très bonnes énigmes je conseille en loupe en plus il coûte pas très cher exanimum the silent call putain je me je me souviens pas du tout de ce jeu je sais juste qu'il vient il me semble de turquie ah bah voilà bingo tu vois c'est marqué bingo ça veut déjà tout dire fais moi voir un peu ce délire j'espère que ça veut dire chat ah oui on se retrouve dans la forêt vieille asset de forêt ouais ouais c'est le genre de c'est le genre de jeu avec jumpscare un peu éclaté trop fort où tu peux pas courir aucun dans sa vie vous voyez très bien ce que je veux dire où faut trouver des clés pour ouvrir des portes ouais c'est le truc générique je me suis trompé générique et puis je m'en souviens pas plus que ça donc pour moi ça ça va dans pas sable je m'en souviens pas trop vous le mettez dans nul vous ok non mais ouais c'était vraiment c'était pas ouf je m'en souviens pas trop et c'était pas ouf en vrai donc voilà passable moins ou nul plus comme tu vois on va pas perdre de temps là dessus fear the moon fear the moon qui est un jeu de loups-garous en trois chapitres on avait fait le chapitre 1 d'abord qui était une qui était gratuit avec c'était le prologue le chapitre 2 du coup ça part en survival horror dans une maison et tout je trouvais ça vachement bien je mettrais dans bon c'était vachement sympa le petit le truc qui m'empêche de le mettre dans banger c'est que le chapitre 3 il est un peu bâclé et c'est surtout que le côté il faut se cacher du loups-garous est mal fait parce qu'en fait dès que tu es caché tu es invincible le loups-garous même s'il doit te cacher bah il vient pas de chercher tu vois donc je le mettrais dans dans bon moins bon moins il ya des trucs à refaire mais par contre l'ambiance pour le coup tu vois les les graphistes sont pas fous mais l'ambiance j'ai j'ai poussé des cris dans ce truc tellement t'es tendu excellent flathead flathead qui est un ovni je sais pas trop où le mettre c'est comme carcasse tu vois je le mettrais dans bon c'est un ovni c'est c'est tu sais pas trop ce qu'il faut faire mais une fois que tu comprends bah t'étais pas très bien c'est ça coûte que deux euros c'est c'est très bizarre je peux pas vraiment dire j'ai bien aimé mais c'est très bizarre je te laisserai aller voir la vidéo qui a absolument pas marché d'ailleurs flea flea c'était quoi ah oui flea flea c'était nul flea c'était nul voilà t'emmerdes pas fuck you witch alors fuck you witch c'était un jeu qui se prend absolument pas en sérieux c'est si tu veux c'est le jeu nanar comme confusion sauf que lui c'est fait exprès c'est un peu comme un sharknado fuck you witch c'est un peu comme un sharknado c'est à dire que c'est un faux nanar puisque un nanar normalement c'est un film qui a été fait premier degré mais qui est nul alors que sharknado c'est un film qui est déjà nul il est fait pour être nul en fait donc c'est un peu ce qu'est fuck you witch donc de ce côté là il était extrêmement drôle il était très drôle il y avait des trucs qu'elle est pas dans tous les sens il ya une il ya une sorcière qui te pousse lui mais t'es obligé de l'insulter de lui dire d'aller sur enculé pour qu'elle te laisse tranquille c'est vraiment très drôle après le gameplay le joueur lui-même c'est pas fou tu vois il ya rien vraiment de c'est juste ça repose vraiment juste sur son humour ça coûte 10 12 balles pour une heure c'est peut-être un peu cher mais c'était bien j'ai quand même passé une bonne soirée c'était cool voilà vous le mettez peut-être dans bengar mais moi je le mets pas dans bengar je le mets juste dans dans bon into the light alors merde une tout de light je me souviens pas du tout ce que c'est une tout de light bah je m'en souviens pas il est même pas sur youtube c'était quoi une tout de light c'était c'était une démo du coup à attend 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 c'était quoi déjà attendez je m'en souviens pas on l'a fait cette démo mais on l'a pas fait on n'a pas fait ça c'était nul mais je m'en souviens absolument pas non mais attendez on l'a pas fait c'était avec des allumettes oh putain ça y est le menu je m'en souviens ah oui 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 c'était un jeu français c'était un jeu français oui c'était un jeu français ça y est ça me revient ça me revient ah oui oui je l'avais pas mis ah oui parce qu'en fait la démo durait dix minutes il y avait un de trois minutes même moins il y avait un système de santé mentale où en fait dès que tu étais dans le noir bah tu devenais fou mais le problème c'est qu'on te donnait que deux allumettes ah ouais ouais le level design était nul à chier c'était en fait il y avait de l'idée mais c'était c'était vraiment mal fait avec des bougies et tout ah ouais ouais non je vois très bien c'était c'était vraiment ouais c'était vraiment pas pas fou à retravailler c'était pas nul à chier mais c'était pas c'était pas assez bon pour être passable ah oui oui c'est vrai putain ok Joe Breaker Joe Breaker je le mettrais dans très bon Joe Breaker j'ai vraiment kiffé je le mettrais même là tu vois la musique était trop bien c'est une sorte de survival horror en mode infiltration où l'IA était pas non franchement c'était bien Joe Breaker très bien je le mettrais peut-être pas dans banger je mettrais pas dans hmm ouais mais je lui mets un 16 je le mettrais en banger moins en vrai en banger moins parce que il mérite il mérite Joe Breaker vraiment excellent 5 heures on l'a fini d'une traite les boss fights sont trop bien mais vous attendez pas un jeu d'horreur lambda c'est plutôt un jeu d'horreur un peu action action horreur c'était très bon ouais c'était très bon s'il y avait une catégorie très bon entre banger et bon je l'aurais mis dedans ouais j'ai bien aimé Joe Breaker j'ai vraiment et puis la musique la musique c'est du banger c'est du banger regarde déjà la musique là la musique du jeu était vraiment bien t'arrives t'as un boss en face de toi et t'as ça qui arrive dans tes oreilles quoi c'était trop bien c'était trop bien c'était vraiment bien il y en a une autre que je kiffe faut que tu les coupes attendez j'essaie de réfléchir laquelle c'était ok ah non c'est bon je l'ai trouvé c'est fearless faceless speaker alors là alors celle là point alors là oh là là ce boss il était trop bien en plus ça te donne pas envie de jouer au jeu sérieux oh t'écoutes ça à fond de balle faut que je la rajoute dommage qu'elle soit pas sur spotify tu vois elle dure que deux minutes c'est trop court bref Joe Breaker comme tu peux le voir ça fait plaisir ça fait plaisir et c'est vrai que c'est vrai qu'il bérite sa place il bérite sa place dans le petit banger si si c'est vrai on va garder un peu la musique en fond le dernier don le dernier don c'était vraiment excellent je le mettrais dans bon plus voilà on enchaîne elle va vite la tier list là ah bah là c'est du speedrun de tier list oh putain alors attends coup quoi ça coup quoi ça coup quoi ça putain vraiment trop trop bien alors attendez j'ai mis vite fait le dernier don c'était vraiment bien Nightbury c'était vraiment cool il y a des moments c'était vraiment flippant vraiment vraiment très sympa Nightbury et en plus il est gratuit si tu veux te faire un jeu d'horreur qui dure un peu moins d'une heure et qui te fait flipper il est gratuit il est très bien Poltergeist Watchers qui est très sympa c'est un jeu des différences avec des caméras qui était très sympa avec des petits jumpscares et puis des petites subtilités qu'on n'avait pas vu dans d'autres jeux vraiment très sympathique Baby Charge jeu gratuit ce genre de jeu qui a une ambiance vraiment vraiment flippante mais qui malheureusement n'a qu'un seul jumpscare et un peu court mais très sympa il est gratuit donc interdiction évidemment de se plaindre Nightgrove c'était vraiment passable à la limite c'était pas ouf du tout Lymphom Leap jeu gratuit où tu dois en fait c'est un peu comme Buckshot Roulette sauf que tu dois parier tes doigts c'est un mélange de paris de jeu de cartes et tu paries tes doigts c'était sympa c'était vraiment sympa d'ailleurs il y avait vraiment un système de labyrinthe et tout qui était vraiment bien malheureusement le jeu tourne vite en rond donc je te conseille quand même de l'essayer mais voilà Massacre de Mirage qui était un mec qui doit gérer un cinéma sauf qu'il y a un serial killer qui veut essayer de le tuer mais en même temps il doit vendre du popcorn c'est un peu ce genre de jeu simulateur slash horreur où ça te met sous pression pour te mettre des jumpscares mais c'était un peu fait avec le cul et le jeu était très moche aussi Onerophobia c'est une merde absolue c'est une merde absolue comme Paranormal Place d'ailleurs qui est le nouveau jeu de Ask Game qui fait que des merdes absolues les deux là ils sont pas sur Youtube c'est pour une bonne raison ça je m'en souviens très bien c'était nul à chier voilà petit speedrun mesdames et messieurs vite fait on enchaîne sur Réveil 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 qu'est-ce que je peux vous dire c'est une sorte de visage slash Madison avec une ambiance très sympa des graphismes magnifiques un level design très sympa l'histoire est aussi assez cool Réveil c'était même si la fin j'ai moins aimé c'était quand même bon Réveil c'était bon c'était pas un banger mais c'était bon je te le conseille un bon petit jeu d'horreur qui je crois dure 4-5 heures et en plus il est en français Route 8 nul à chier c'était en fait passable c'était un jeu des différences en voiture qui était sympa dans l'idée mais en fait dans la réalisation en fait les différences sont trop obvious je sais pas je mettrai en passable moins c'était pas ouf c'était vraiment pas ouf Shadow Corridor Shadow Corridor c'était un roguelite donc un peu comme si tu veux de Isaac tu aimes bien Isaac et ben c'est pareil sauf que c'est en 3D et c'est un jeu d'horreur où toutes les maps sont générées aléatoirement où en fait plus tu joues plus tu débloques des objets plus les maps deviennent dures c'est vraiment je te conseille d'aller voir ma découverte c'est assez compliqué à comprendre au début mais une fois que tu comprends c'est comme Isaac tu découvres des nouveaux objets t'es là mais cet objet te permet de voir dans le noir mais tu fais plus de bruit quand tu marches c'est vraiment très sympathique Shadow Corridor très très sympathique j'y ai pas joué tant que ça j'y ai joué que 2h mais c'est le genre de jeu où tu peux mettre 50h assez facilement donc je le mettrai en bon plus voire banger moins je le mettrai en banger moins parce que en fait ça fait plaisir de voir des jeux roguelite un peu d'horreur ça change tu vois c'est pas comme Avanize Death c'est vraiment c'est comme The Binding of Isaac c'est vraiment comme Isaac avec les ennemis qui évoluent et tout très sympa mais c'est moins poussé qu'un Isaac mais très sympa et surtout l'ambiance sur les filles qui est vachement bien faite je te promets que tu vas te chier dessus Silent Breath Silent Breath tu sais qui est ce genre de jeu où ah ça écoute ton micro faut pas faire de bruit avec ce côté réaliste et tout c'était sympa c'était bon c'était sympa c'est un des meilleurs je pense ce jeu dans le style ne fais pas de bruit avec ton micro ne crie pas sinon tu meurs c'était un des meilleurs très sympa mais ça reste quand même ça reste des jeux qui sont pas oufissimes tu vois tu fais tu passes un bon moment puis tu passes vite à autre chose Smiley Dusty c'était sympa aussi c'était sympa aussi de bons petits jumpscares assez malaisant en plus c'est gratuit le jeu très joli si ça arrive c'est qu'il y a une raison très sympa Surveillance alors attends ah oui Surveillance c'était un jeu des différences où tu dois regarder plusieurs caméras sauf que c'était en pixel art c'était en pixel art et ben figurez vous que c'était vachement bien il y a plein de maps il y a la map des backrooms du cirque d'une maison hantée il y a aussi un système d'objets à la phasmophobia où tu as un EMF une spirit box et tout et ça t'aide en fait à mieux jouer c'est des sortes de jokers plus tu joues plus tu as de l'expert plus tu peux upgrade ton matériel qui peut potentiellement t'aider tu as une lampe torche par exemple quand l'entité coupe la lumière tu peux plus trop voir les différences hop tu balances un coup de lampe torche non c'était vraiment sympa il y a vraiment de l'idée j'aime beaucoup et puis le côté pixel art qui était simpliste mais c'est pas si facile que ça c'était vraiment bien je le mettrai en bon plus en bon plus ouais anomalous horreur un jeu des anomalies très sympa qui euh qui ou en fait tu as un polaroid et tu as tu dois prendre en photo l'anomalie et tu as 3 chances pour la trouver pour moi c'était un petit banger petit banger très sympa il y a un petit twist il y a un côté vachement horreur sur le côté anomalie j'ai beaucoup aimé anomalous hour même si ça m'a valu un bannissement sur tiktok euh à cause d'un mec qui s'est jeté sous le métro mais euh mais très drôle très flippant par moment et très sympathique dans son gameplay the black within c'est le jeu auquel j'étais au générique mesdames et messieurs j'étais au générique de ce jeu j'ai passé un bon moment mais le jeu est clairement pas ouf c'est du passable c'est du passable je le mets pas dans nul parce que le mec a fait un petit effort euh il a mis plusieurs assets bout à bout il y a des jumpscares qui marchent quand même mine de rien donc euh et puis je suis au générique donc ça peut pas être un jeu euh mais ouais c'était c'était pas ouf c'était pas ouf bridge curse 2 désolé j'accélère hein mais euh on a d'autres trucs à faire ça fait déjà 35 minutes bridge curse 2 alors bridge curse 2 euh qui était vachement bien l'histoire était pas mal il y a eu pas mal de twists le gameplay reste simpliste mais la map était bien les graphismes étaient bien double claquage merci énormément je le mettrai seulement pas dans Banger parce que pour moi le rythme du jeu est pas bon il y a trop de cinématiques c'est longuet par contre le character design d'un des méchants du jeu que je ne spoilerai pas est oufissime la séquence ah putain c'est vrai qu'il y a la séquence de la danseuse qui est oufissime ici ouais allez je le mets dans Banger la séquence le boss fight contre la danseuse la ballerine il était incroyable la musique incroyable ouais non en fait j'ai envie de le mettre dans bon mais il tente il tente des nouvelles choses et moi j'aime bien j'aime bien tu vois favoriser les gens qui tentent des nouveaux trucs donc franchement pour cette séquence là Banger mais Banger moins parce que le rythme il y a quand même de longs moments où il y a beaucoup de cinématiques qui étaient en mode tu sais ça casse un peu le truc mais sinon très bon sinon très bon incident building ouais c'était vraiment c'était pas ouf c'est même pas sur youtube c'était pas ouf c'était gratuit ça durait 10 minutes l'ambiance était bien mais sans plus the classroom the classroom énorme Banger on avait fait la démo l'année dernière il a rajouté les mises à jour des pool room avec vous savez la fameuse Momo the classroom the classroom tellement bueno tellement bueno est-ce qu'il y a la photo du nouveau monstre alors attendez sur youtube si je vais sur ma chaîne youtube je vais le trouver tiens regarde the classroom voilà ça c'est ce jeu là mesdames et messieurs ce jeu où j'ai crié comme être pucelle et on a tous crié comme être pucelle classroom évidemment gros banger plusieurs levels des backrooms générés aléatoirement donc chaque niveau est différent il y a un mode une fois que tu finis le jeu il y a un mode difficulté personnalisé où tu peux prendre les entités chaque entité de chaque étage de backroom parce que chaque étage de backroom a une entité différente et les mixer et les mélanger avec d'autres niveaux chaque niveau a un gameplay différent les possibilités sont infinies il y a encore des mises à jour j'ai fait une mise à jour ce matin vraiment excellent classroom était vraiment excellent t'en as vraiment pour ton argent parce que je crois que le jeu ne coûte même pas 10 balles donc vraiment vraiment bien et il y a encore d'autres niveaux qui vont arriver le truc est toujours en early access classroom très bien curse legacy qui est le jeu de Nussy mesdames et messieurs qui a fait this is a ghost c'est un petit jeu qu'il a fait pour mettre un peu de beurre dans les épinards pour pouvoir continuer à développer this is a ghost c'était c'est un jeu puzzle puzzle ambiance horrifique walking simulator où il faut trouver des clés des puzzles des machins les puzzles étaient assez chauds j'ai bien aimé des puzzles qui sortent un peu de l'ordinaire c'est pas juste du puzzle classique il faut réfléchir un petit peu c'est pas style il faut trouver un code et puis le code il est sur un post-it quelque part il y a quand même une petite réflexion qu'il faut avoir il y a du design environnemental où il faut regarder sauf que le rythme je trouve qu'il est pas très bon je trouve que c'est un peu fait à la va-vide dans le sens où il y a des choses qui sont pas trop réfléchies qui ont été corrigées maintenant évidemment avec les premiers retours donc ça c'est cool quand les devs ils corrigent toujours des trucs mais j'ai pas passé un moment c'était sympa mais vraiment sans plus tu vois donc je le mettrais en passable plus passable plus je lui mets la moyenne quand même ça mérite largement la moyenne mais un petit 11-12 tu vois 11 plus 11 plus ça mérite pas ça mérite pas trop au dessus j'ai trouvé que c'était un peu et puis surtout en fait le truc qui est vraiment frustrant c'est que quand le jeu commence à démarrer et que l'histoire devient intéressante parce que l'histoire n'était absolument pas intéressante au début alors petit spoiler mais quand l'histoire devient intéressante ça m'est à suivre et le jeu se termine tu vois non il y a trop de trucs qui font que c'est pas un indispensable tu vois donc je le mettrais en passable plus The Curse Tape The Curse Tape qui est le dernier jeu de juste ton cul le jeu est très joli le level design bah il y en a pas vu que c'est une map qu'il a acheté c'est du passable c'est du passable parce qu'il y a des trucs c'est vrai que l'ambiance c'est sympa il y a Batrice tu vois il y a Batrice je connais Nolad voilà passable mais passez votre chemin c'est pas ouf The Door in the Basement qui est un jeu qui coûte pas trop cher c'est le premier Fear Test qu'on a fait qui est sorti c'est par le développeur de Lazaret Lazaret qui était excellent aussi d'ailleurs je le mettrais en bon je le mettrais en bon parce qu'il y a des moments qui sont vraiment flippants dans le jeu le moment avec les araignées pour ceux qui étaient là le moment avec les araignées il était ouf je me suis vraiment vraiment chié dessus mais c'est un jeu horreur atmosphérique c'est à dire que c'est l'ambiance qui est horrifique mais il n'y a pas vraiment de jumpscare dans tous les sens par contre l'ambiance qu'il fait qu'il met en place elle est vraiment excellente surtout celle des araignées dans la caverna peut-être un peu longuet sur la fin ce qui ne le met pas dans Banger mais un bon 15 sur 20 il était vraiment sympa ça manque de jumpscare mais c'est atmosphérique le mec avait dit que c'est vachement atmosphérique mais des puzzles très sympas et des séquences extrêmement sympas surtout la séquence du puzzle avec l'eau voilà je n'en dirai pas plus mais très sympathique je vous le conseille The Happy Heal Zombicide 2 Banger Absolue Banger Absolue si tu n'as pas vu ou fait le premier c'est un jeu gratuit en plus je te le conseille le 2 je l'attends comme un dingue c'est un jeu où on joue un serial killer et en fait c'est un puzzle game comment tuer des gens sans se faire choper par la police en 2D en pixel art vraiment 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 bien vraiment vraiment bien comment tu vas se taxe ceux qui veulent du gameplay revenez dans 15 minutes on fait une tier list ça va de temps en temps il faut changer son contenu un petit peu The Star Wars 7 regardez on a presque fini j'enchaîne là Star Wars 7 qui est un jeu des différences dans une loupe dans un escalier avec un petit twist à la fin qui était très sympa c'était bon c'était bon c'était bon je mettrai ça par là tu vois c'était assez bon il y avait un chat il y a un chat voilà vous aimez les chats il y a un chat c'était un peu longuet mais c'était bon j'ai bien aimé voilà c'est un jeu un peu lambda mais que que sympathique The Stock alors The Stock je m'attendais à avoir un jeu vraiment pas ouf et au final il m'a mis en PLS dans une ambiance vraiment sympa vraiment vraiment sympa je sais pas si c'est le premier jeu d'un mec mais en tout cas très réussi c'est pas un banger absolu mais il y a vraiment des séquences vraiment flippantes dans cette maison où on se chie dessus The Torture House qui est un survival horror qui dure une trentaine de minutes c'était sympa aussi c'était très sympa j'ai passé un bon moment je le mettrais dans bon aussi Unknown Tapes c'était une démo c'était passable c'était vraiment passable c'est un jeu d'horreur avec des dinosaures voilà rien d'autre à dire Unspoken Unspoken c'était un jeu une démo c'était une démo non Unspoken c'était bon l'ambiance c'était vraiment sympa Unspoken un peu ce côté Silent Hill Crado PS1 PS2 avec des puzzles sympas avec des jumpscares parfois sans son tu sais le genre de jumpscares où tu me retournes et puis t'es un mec qui est comme ça qui s'en va doucement mais pas le truc ultra obvious où tu vois c'est vraiment au moment où tu te retournes le mec se barre tu peux le louper assez vite c'était vraiment sympa Unspoken j'ai bien aimé et Witch Doll évidemment Witch Doll qu'on a fait la semaine dernière que j'ai déjà oublié ah oui Witch Doll c'est le jeu où tu marches à deux à l'heure tu peux pas courir c'est que des jumpscares dans tous les sens c'était comme April 24 sauf que c'était quand même largement plus maîtrisé qu'Avril 24 malgré le fait que ça soit une map évidemment ultra connue tu peux pas courir des allers-retours le jeu est lent à ce fuck mais il y a des jumpscares très sympas donc je le mettrai dans Passable voilà mesdames et messieurs la tier liste des jeux d'horreur qu'on a fait avril-mai 2024 je te conseille évidemment d'aller voir tous ces jeux là minimum dans bon il y a quand même de très bons jeux tu peux passer un bon moment et puis surtout je te conseille d'aller voir Confusion qui est un banger absolu absolu voilà j'espère que je t'ai pas trop saoulé à parler pendant 40 minutes et j'espère que ça t'aura plu fais toi plaisir YouTube je t'embrasse le chat aussi à la prochaine